Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un tuto pour couvrir une jupe demi-cercle avec des jolies finitions. Ce tuto ce sera l'un des rares sur ma chaîne puisque ma chaîne c'est pas une chaîne de tutos. Tous les tutos existent déjà sur Youtube. Encore une fois c'est comme ça que moi j'ai appris la couture. Je vais pas vous montrer comment monter une fermeture éclair alors qu'il y a 10 000 tutos qui montrent comment le faire. Il y a des gens qui font ça très bien, tout est déjà existant, on va pas faire doublon. Et surtout je pense que pour certains c'est évident mais une chaîne Youtube c'est un peu comme un magazine, un journal, une chaîne de télé. Il y a une ligne éditoriale vous voyez, il y a un type de contenu qui est proposé et vous savez ce que vous trouvez en venant sur ma chaîne. Et c'est pas des tutos. J'ai déjà réalisé deux versions de cette jupe. Donc la première en vert que je vous ai montré dans le bilan couture et qui vous avez beaucoup plu sur Instagram et qui du coup a initié ce tuto. Et j'ai cousu hier une deuxième version dans un espèce de lénage polyester que je vous ai montré dans le hall tissu. Pour valider en fait le prototype en gros de ce que je vais vous montrer aujourd'hui avec des jolies finitions, une parementure, pose de zip invisible etc. Je pense que vous l'entendez, il pleut des cordes et la luminosité est catastrophique. Donc j'espère que ça ira quand même sur cette vidéo. De toute façon il pleut toute la semaine et si j'attends qu'il fasse beau avec de la lumière naturelle pour filmer, on se dit à l'année prochaine. Donc non. Et c'est parti, je vous montre quel tissu j'ai choisi pour cette jupe. Il s'agit de cette flanelle que je vous ai montré dans mon dernier hall tissu. Qui est une flanelle beige, 100% coton. Et j'en ai 2m30, quelque chose comme ça. Je l'ai acheté sur le site de ma petite mercerie et c'est un tissu qui est très chaud et qui plus est dans une matière naturelle. Donc on est ravis. Donc mon tissu est plié en deux mais d'une manière différente de d'habitude, c'est-à-dire que la lèse est ici. Et d'habitude on plie sur la lèse à ce niveau-là. Là je l'ai plié en largeur, c'est-à-dire que ma pliure est là. Ok, donc là on va faire un peu de mathématiques. Mais ne vous enfuyez pas en courant, on va bien se passer. Ce qu'il faut que vous connaissiez comme mensuration sur vous, c'est votre tour de taille. Donc moi mon tour de taille par exemple, c'est 66. Et vous allez ajouter 2cm pour l'aisance. Donc 66 plus 2, ça fait 68. Donc ça c'est votre tour de taille avec aisance. Et pour trouver en gros le rayon de votre tour de taille avec aisance, vous allez diviser cette mesure par pi. Et donc pi pour ceux qui auraient séché les cours de maths de Madame Macart en quatrième, c'est 3,14. Donc on divise 68, dans mon cas, par 3,14. Dissiri. Combien font 68 divisé par 3,14 ? 68 divisé par 3,14 font environ 21,606. 21,600. Donc en gros pour moi ça fait 21,5. Du coup ça, ça va être une mesure qui va nous être utile pour la jupe. Donc il y a une seule pièce pour la jupe et vous avez deux pièces pour la ceinture, qui sont les deux mêmes. Donc pour calculer les mesures dont on a besoin pour la ceinture, vous prenez donc votre tour de taille avec aisance. Donc moi vous vous souvenez, ça faisait 66 plus 2 égale 68. Et à ça, vous allez ajouter encore 2cm pour les marges de couture. Donc ça nous fait 68 plus 2, 70. Pour cette mesure, la 70, ça va être la longueur de la ceinture. Et pour la hauteur, alors vous mettez un peu ce que vous voulez. Moi dans la version verte, j'avais fait une ceinture un peu haute qui faisait 5 cm de haut. Je préfère quand c'est un peu plus étroit. Donc je vais faire une ceinture comme celle que j'ai faite hier de 3 cm de hauteur, à laquelle il faut rajouter 1 cm de marge de couture au-dessus et en-dessous. Donc pour une ceinture de 3 cm de hauteur, vous mettez 5 cm. Et enfin, la troisième et dernière mesure que vous devez connaître, c'est la longueur que vous voulez pour votre jupe. Donc à partir de votre taille, vous allez prendre votre mètre ruban et vous mesurez jusqu'à la longueur que vous voulez, au-dessus du genou, en-dessous du genou, jusqu'au pied. Voilà, personnellement, je sais que si je veux que ce soit une jupe longue, il faut que ça fasse 93 cm. Donc voilà. Donc je reprends rapidement sur papier le tour de taille. plus 2 cm pour l'aisance. On divise cette mesure par 3,14. Ça, c'est notre première mesure. Ensuite, il faut qu'on connaisse la taille de notre ceinture. Donc c'est le tour de taille plus aisance plus 2 cm de marge de couture qu'on va mettre sur la hauteur que l'on souhaite. Donc moi, je mets 5 cm parce que je veux une ceinture de 3 cm de haut. Il y a 1 cm de marge de couture de chaque côté. Et elle fera 70 de long. Et donc ça, c'est, on va dire, la numéro 2 pour la ceinture. Et la numéro 3, c'est la longueur de notre jupe. Donc, moi, je sais que je veux 93 cm de longueur. Mais à ça, il faut que j'ajoute le rayon de mon corps. Donc plus 21,5. Ce qui nous fait 114,5. Si je fais un petit schéma, oui, je sais très bien dessiner. La ceinture, c'est 70 de long sur 5 de hauteur. Et on le fera x2. Et ensuite, on a une seule pièce pour la jupe. Le premier rayon, là, c'est notre tour de taille avec aisance divisé par 3,14. Donc, au moins, c'est 21,5. Première mesure. Et la deuxième mesure, le deuxième cercle qu'on va tracer, c'est celui-ci. Et il faut toujours le prendre à partir du même point. Donc, 93 cm de longueur plus les 21,5. Donc, 114,5. Voilà. J'espère que c'est clair. On va passer à la pratique. Là, on va se munir d'une craie ou d'un stylo. Quelque chose pour écrire sur le tissu. Et de votre maître ruban. Et on va tracer notre premier cercle en partant du coin où le tissu est plié. On va prendre notre mesure. Donc, moi, 21,5. On va mesurer 21,5 et faire des petits traits, comme ça, tout autour, pour faire le rayon. Musique. 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Dans ce cas-là, si vous arrivez, admettons, ici avec votre ceinture, vous tracez une ligne jusqu'en bas et vous découpez le surplus. Hier, je crois que j'ai oublié mes épingles chez les petites filles à qui je donne des cours de couture. Et du coup, je suis là à épingler avec mes aiguilles à main. Enfin, la honte ! Musique Musique On repasse sa couture vers la ceinture, voilà, vers le haut comme ça. Je ne le crois pas, il y a un rayon de soleil. Sur l'endroit, la ceinture, c'est nickel. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir surfiler tous les côtés, donc en prenant aussi la ceinture comme ça des deux côtés. Donc soit la surjeu de, soit au point zigzag. Musique Non, fausse alerte, en fait, il pleut toujours. Maintenant, il faut vous munir d'un zip invisible. Donc celui-ci, c'est 20 cm. C'est pile ce qu'il faut, en tout cas pour moi. Prenez pas moins parce que si ça se trouve, après, vous ne pourrez plus passer vos fesses dedans. Mais j'ai testé 20 cm, c'est bon. Voilà. Là, très important, avant de venir poser notre zip, on va mesurer 1 cm à partir du bord du haut du tissu. 1 cm et on vient faire une petite marque avec un stylo. Et donc vous regardez sur votre zip, normalement, si tout va bien, vous avez une petite butée en plastique qui délimite l'endroit où s'arrête le zip une fois qu'il est fermé. Et cette petite butée, il faut qu'elle soit au niveau du trait, donc en fait à 1 cm du haut du tissu. Donc endroit contre endroit. Je vous mettrai en barre d'infos un tuto pour les zips invisibles si vous en avez jamais posé. Hop, vous voyez, la petite butée en plastique est au niveau du trait à 1 cm. Et je viens épingler et j'assemble mon zip. Pour l'autre côté, on fait pareil. Hop, on mesure 1 cm du bord. Donc ça fait ça. Je prends mon zip, le petit bitonnier en plastique. Hop, et je viens tout épingler endroit contre endroit. On a posé la fermeture, là je suis sur l'envers. On va finir d'assembler la jupe. Donc vous voyez, en dessous de la fermeture c'est ouvert. On va venir mettre endroit contre endroit. On va épingler tout le long. À partir de la fin de la fermeture, là comme ça. Hop, et on va venir fermer notre jupe jusqu'en bas. Et ensuite, on n'oublie pas de repasser pour ouvrir les coutures. On a bien assemblé, on a repassé. La fermeture invisible est là. Maintenant, on va poser la deuxième ceinture qui est également une parmenture. Encore une fois, si votre tissu est fluide comme le mien, je vous conseille de l'entoiler. Donc là, il faut être un peu attentif. On a face à nous le haut de la jupe avec le zip invisible. On est sur l'endroit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir épingler endroit contre endroit notre parmenture. Mais, pour commencer, il faut, vous voyez, là on est bien le zip invisible. On va le tourner comme ça pour avoir la partie visible face à nous. Et endroit contre endroit, on va venir épingler avec le bord de la ceinture. Et on est d'accord que là, on a un centimètre avant le petit bitonier en plastique. Donc, on épingle comme ça tout autour. On va arriver de l'autre côté ici. On fera la même chose. On déplie le zip. Et hop, on viendra épingler jusqu'ici. Une fois que ce sera épinglé, on va venir coudre à un centimètre. Et donc, il faut que ça passe juste au-dessus. Vous pouvez y aller au volant avec votre machine pour être sûr de ne pas taper dans les dents. On va passer juste au-dessus du petit bitonier en plastique sur la ligne rouge. Si vous avez envie, vous pouvez retracer avec un stylo exactement où vous devez passer avec votre machine. Et donc, on assemble endroit contre endroit la parmenture sur la ceinture en roulant, en cousant jusque sur la bande du zip. On a cousu tout le tour de la ceinture à un centimètre. Ici, même, voilà, en débordant du coup sur le zip. Alors, dernier point un peu technique. Vous voyez, là, c'est toujours endroit contre endroit. On va mesurer à partir du bas de la parmenture un centimètre. Donc, comme tout à l'heure. Hop, je me mets sur le bas, tac, un centimètre et ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre le pied à fermeture éclair sur notre machine pour venir coudre le long du zip, par-dessus tout ça. Donc, ça va venir coudre, tac, 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 ici. On le sent, de toute façon, par transparence. On va venir coudre tout le long, jusqu'à un centimètre du bas. Parce que ça, ça va nous servir pour faire le petit repli de la ceinture. On est venu coudre le long du zip, de chaque côté. Et donc, là, il ne nous reste plus qu'à couper ce qui dépasse, venir dégarnir les angles. Donc, on coupe en diagonale, comme ça, pour enlever un peu d'épaisseur. De chaque côté, on fait la même chose. Donc, on coupe ce qui dépasse. On vient dégarnir les angles. Et on n'a plus qu'à retourner, tac, nos coins. Voilà. On vient les retourner correctement de chaque côté. Vous avez le petit bitonio en plastique, normalement, qui ressort. Hop. Et vous retournez tout autour, comme ça. Alors, la finition, elle envoie quand même un peu du bois. Vous voyez, intérieur, extérieur. Donc, là, j'ai fermé mon zip. Il ne reste que la partie de la ceinture. Et du coup, vous n'avez pas de surépaisseur un peu disgracieuse. Vous avez le zip qui court et qui vient se perdre de chaque côté. Oh la vache. Donc, le zip qui vient se perdre dans la ceinture de chaque côté. Et sur l'intérieur aussi, c'est quand même vraiment propre. Tac, si je ferme. Alors, moi, je ne sais pas comment je me débrouille. J'ai toujours un décalage au niveau de la jonction de mes ceintures. Alors, pas en haut. Vous voyez, c'est bien. Mais alors là, j'ai toujours un petit demi-centimètre, là, qui vient se faire la malle. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il faudrait que je fasse vraiment plus attention que ça. Mais voilà, du coup, une fois que c'est fermé. C'est quand même propre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir repasser tout le tour de notre ceinture pour bien plaquer à plat les deux parties. Donc, la ceinture et la parventure. Et ensuite, on va s'occuper de la finition à l'intérieur pour que ce soit vraiment nickel. Non, mais m'en faire repasser, ce n'est plus possible, quoi. Il fuit tellement. J'ai toujours 10 000 traces d'eau sur mes vêtements. Ça me saoule. Alors, évidemment, ça ne laisse pas de marque et ça finit par sécher, mais c'est lourd. Ça ne fait pas propre quand je tourne un tuto. Ça, c'est l'endroit où vous avez la ceinture qui est repliée à l'intérieur. J'ai fait un petit rentré de, je ne sais pas, 5 mm, 1 cm. Vous voyez. Mais en gros, quand c'est plié et que votre ceinture est à plat à l'intérieur, il faut que ça recouvre votre couture d'assemblage ici. Donc, vous le repliez de manière que vous faites rouler entre vos doigts et vous voyez que ça recouvre tout pile. Je vous montre aussi dans les coins. J'ai rentré le petit coin. Et avec votre fer, c'est très facile. Et alors, c'est beaucoup plus simple si vous avez un tissu qui marque au fer. Moi, j'ai fait une version dans le polyester. Ça ne marquait pas du tout au fer, donc c'était un peu plus compliqué. Ce qui fait que là, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Première option, et c'est un peu obligatoire si vous avez un tissu qui ne marque pas au fer, vous allez devoir bâtir ici, au point invisible, tout l'intérieur de votre ceinture. Puisque sinon, ça va se sauver dans tous les sens et vous serez obligés de faire une surpiqure ensuite. Mais si vous avez envie d'avoir juste votre ceinture comme ça, avec aucun autre détail, vous pouvez coudre à la main tout l'intérieur de votre ceinture au point invisible. Et comme ça, ce sera fini. Et voilà, vous aurez juste cette ceinture-là. Deuxième option, vous allez prendre... Donc, vous avez toujours, voilà, votre ceinture rentrée à l'intérieur, tout ça. Et sur l'endroit, vous pouvez maintenir avec des épingles si vous avez envie, vous allez venir faire une surpiqure tout le long, là, juste au-dessus de votre couture d'assemblage, à 1 ou 2 mm, il faut que ce soit bien droit. C'est ce que j'avais fait sur ma version verte. Je vous remontre. J'avais fait une surpiqure comme ça tout le long. Ce qui fait que ça fixe à l'intérieur aussi votre ceinture. Et ça enferme toutes les coutures. Vous voyez ? Là, ça referme complètement la ceinture. Troisième option qui est ma petite préférée du moment, c'est de faire le même système que la surpiqure, mais avec un point fantaisie. C'est ce que j'ai fait sur ma version en polyester. Déjà parce que ça me permettait de fixer en haut et en bas. Oula, est-ce que vous allez voir ? J'ai fait avec un fil noir. Deux surpiqures pour le coup, parce que je trouvais ça très joli d'avoir une ceinture un peu décorative comme ça. Donc celle du bas ici, ça m'a permis de refermer la ceinture et de tout fixer bien ensemble. J'avais bâti à l'intérieur au point invisible parce que c'est une matière qui marque absolument pas au fer. C'était une galère. Et j'en ai fait un deuxième sur le dessus pour que ce soit décoratif et aussi pour bien fixer à plat ma ceinture. Si vous voyez, vous avez un tissu qui a tendance à faire des ronds, des boudins, parce qu'il marque pas au fer, il faut absolument le fixer sur une superficie plus large. Et du coup, avec mes deux surpiqures décoratives, c'est un point fantaisie qu'il y a dans ma machine, vu que ça fait une hauteur assez large, eh bien ça m'a fixé vraiment à plat ma ceinture. Et vous voyez, il n'y a pas débat. Ça fait vraiment une ceinture toute plate, qui bouge pas, qui est en plus de ça renforcée, rigide. Et ça, je suis très contente. J'espère que c'est pas trop sombre pour vous. Voilà. Et donc ici, je vais prendre ma petite option numéro 3. Je vais faire du ton sur ton, c'est-à-dire que je vais garder mon fil qui est exactement de cette couleur. Et comme ça, ça fera comme quelque chose d'un peu embossé. C'est plus discret. Et je trouve ça vraiment très élégant. Je vais faire des petits essais sur une chute pour voir quel motif je vais choisir. En fait, sur ma machine, sur le côté, j'ai une petite liste comme ça de tous les points qu'elle peut faire. Et il y en a certains qui sont des petits points fantaisie, qui font des petites fleurs, des feuilles, etc. Donc j'ai fait ces quatre points-là qui me plaisaient pas mal. Et je pense que je vais faire celui-là, le quatrième, qui est comme des petites feuilles qui se suivent sur une ligne. Et en plus d'être jolie, ça va me permettre de fermer ma ceinture. Et franchement, c'est 10 pas mignons. Cette petite surpiqure avec des feuilles. Oh, j'adore ! Vraiment trop contente. Ça fait précieux. J'aime bien. Si on retourne, on voit qu'à l'intérieur, ça a fixé notre ceinture. On a vraiment enfermé la parventure et la ceinture ensemble. Et voilà. Même au niveau de l'intérieur. Vous avez fermé les deux côtés, comme ça. Ça bouge plus. Si vous en avez envie, vous pouvez faire une surpiqure sur le haut. Si vous voyez que votre tissu bouge ou pas. Enfin, vraiment, vous faites ce que vous voulez. C'est vraiment l'endroit où on peut s'amuser parce que, comme c'est du ton sur ton, en plus de ça, ça ne compromet pas le fait de l'associer avec d'autres pièces qui peuvent être éventuellement colorées ou avec un imprimé. Et c'est trop chouette, quoi. Une fois fermé, ça fait ça. Dans le dos. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Ben juste l'ourlet, c'est fini, quoi. Le bas est accru. C'est le moment aussi d'essayer votre jupe, voir si la longueur vous convient, si vous voulez la raccourcir éventuellement. Bon, moi, je sais que c'est la longueur que je fais d'habitude, donc c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais surjeter tout le bas. J'aime bien faire ça avant de faire mon double rentrée. J'ai l'impression que ça me permet de mieux marquer, d'avoir un truc vraiment régulier parce que je me cale sur la largeur de mon surjet, qui est de 0,5, 0,7, quelque chose comme ça. Donc voilà, je surjette, double rentrée, on repasse bien, on coud et c'est fini. Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous êtes arrivés au bout de votre jupe. Si vous la réalisez chez vous, n'hésitez pas à m'envoyer des photos, ça me fait toujours plaisir. J'avais reçu plein de photos de vos petits tops Chloé sur Instagram. D'ailleurs, je vous mettrai des photos ici. Vous m'avez épatée, vous avez fait des trucs sublimes. Et vraiment, merci beaucoup pour votre engagement et votre implication en fait par rapport au contenu que je vous propose. C'est super motivant, vous n'avez pas idée. Je vais vous mettre dans la barre de description un récapitulatif des mesures qu'il faut prendre, des calculs à faire. Je vous mettrai aussi deux exemples avec deux tours de taille différents par exemple. et deux longueurs de jupe différentes, peut-être une au-dessus du genou et une jusqu'au pied comme celle que j'ai fait. Et je vous mettrai également des indications sur comment savoir quel métrage de tissu il vous faut pour réaliser cette jupe, suivant la longueur que vous décidez de faire. Bon, la luminosité décline de minute en minute, donc je vais vous laisser là. Merci encore, prenez soin de vous, bonne couture et à bientôt.